et bonsoir j'espère que ça va j'espère que vous m'entendez que tout fonctionne quelle ponctualité merci bob bonsoir à tous on est le lundi 18 janvier décidément ça commence à faire beaucoup les premiers live de la semaine ce sont les miens et cette semaine à nouveau on va faire un petit jeu tout doux cette fois ça s'appelle dawn in bermuda c'est alors je vais découvrir avec vous j'ai juste lancé quelques minutes mais voilà je n'ai je ne l'ai pas encore fait c'est un petit jeu entre exploration et surtout puzzle casse-tête visiblement développé par ya can co ce sont deux développeurs australiens c'est leur deuxième jeu et du coup on part sur de purs produits indépendants attendez je vais vous afficher normalement le petit jeu à côté de moi juste ici j'espère que vous allez bien tous le générique évidemment évidemment bonsoir à zovic bonsoir rêve dravour bonsoir bob et bonsoir madin que ce cher modérateur vous avez toutes les informations sur le jeu dans le chat et on a le son du jeu me dit bob j'espère que du coup la musique est pas trop forte par rapport à ma voix n'hésitez pas à me dire de baisser quoi que ce soit je pourrai m'en occuper ça veut dire on va passer au jeu de suite tac voilà alors c'est très simple ça se joue juste c'est très fort dans mon casque en tout cas ça se joue à la souris ça a l'air bon le mix c'est parfait et on va jouer ce personnage là il s'appelle minton un peu fort et c'est bien ce m'a semblé hop normalement c'est mieux pour vous ce personnage là il s'appelle milton c'est un aviateur qui s'est écrasé sur une île qui m'a l'air plus ou moins déserte il va falloir un petit peu l'aider à s'en échapper de problème c'est que minton comme on va le voir ça fait déjà 30 piges qu'il équivre l'eau sur son île déserte donc là il y avait vraiment vraiment avoir besoin d'aide et passer à nous d'intervenir j'ai déjà fait cette énigme là c'est la seule que j'ai fait pour l'instant la musique ça allait mais l'avion ouais ben là normalement ça devrait être bon donc voilà alors ce n'est pas doublé mais en tout cas c'est entièrement traduit dans les dents dans les textes et ça ça fait déjà plaisir j'aurais besoin d'un coup de main ben oui évidemment alors bon pour l'instant le début forcément ça va être très très simple mais ça d'après des à screenshot les captures d'écran que j'ai aperçu sur steam ça a quand même l'air un peu plus varié quand vous voyez ça se joue à la souris tout simplement tu 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 pourras faire glisser il a pris un coup de vieux tomans que c'est c'est pas faux tac c'était comment ouais celui là là enfin vous le voyez oui minton on le voit bien il a sa grosse barbe ça à un moment qu'il est bloqué la loupe et oui on a réussi ok donc voilà à partir de là je ne sais plus ce qui se passe quelle année est ce alors oui ça par contre j'avais regardé tout à l'heure on peut bien sûr dézoomer pour pouvoir un petit peu avoir une meilleure vue d'ensemble de toutes de toutes les îles et c'est d'ailleurs ma foi très jolie cette direction artistique tout en aplats de couleurs j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup j'avais déjà présenté dans un micro j'ai qu'à live tant de skipper qui est un jeu en oui je crois que c'est ça le nom un jeu en accès anticipé où faut construire une petite ville et c'est aussi comme ça avec des applets de couleurs un peu dans cette dans cette palette de couleurs là et personnellement j'aime beaucoup beaucoup je trouve ça très chaleureux et je crois qu'il y avait un truc pour ah oui voilà clic droit clic droit on peut pivoter et bonsoir à ceux qui arrivent là attendez moi je vois un coffre j'ai directement envie de l'ouvrir une boule qu'est ce que à eva est parti où il y a une autre boule ok les boules elles vont là dedans ok je sens qu'il va falloir je trouve plein de boules mais il y en a partout c'est purement un jacques à live découverte juillet 2020 oui c'est un jacques à live de cet été oui voilà si vous avez des trucs un peu dans cette rien à voir c'est juste que la palette de couleurs m'y fait penser et merci pour le réabonnement méga bonus et un gros bouton rouge là je fais un gros bouton rouge j'ai envie d'appuyer dessus donc dans ce jeu finalement c'est pas de temps d'exploration ça va on va surtout cliquer appuyer sur des trucs et minton va réagir mais on ne contrôle pas le personnage on est là vraiment comme un spectateur onisien un petit peu qu'est ce qui me a regardé il me montre un truc donc lui aussi un peu là pour nous aider en fait ok faut appuyer sur des boutons là pour le coup l'école du gameplay apprécie en tout cas j'espère que tout le monde va bien que tout le monde a passé un bon week-end j'ai personnellement joué à wii sport ce week-end et ça s'est très bien passé j'ai gagné à la boxe comment je tourne ces trucs ah ah bah faut juste appuyer dessus ok ah bah s'il faut le triangle de ce côté j'imagine qu'il faut l'autre triangle de l'autre côté eh ben oui il faudrait des bruitages de notes pour des blib bloop ah oui note il est très très fort pour les bruitages de blib bloop ça c'est sûr qu'est ce que c'est une tortue à une tortue avec des lunettes c'est donc franklin la tortue est ce qu'elle parle la tortue si elle a des lunettes j'espère que cette tortue parle sinon je serais extrêmement déçue oui la tortue parle alors je ne savais même pas que ce serait un jacques avec des animaux mais visiblement c'est il y avait vraiment écrit mon nom sur ce jeu herman la tortue on va dire que c'est le grand père de franklin elle parle c'est 9 sélec voilà 500 piges que cette tortue et keblo ici c'est un peu plus long que pour minton effectivement donc voilà comme je vous ai dit le but ça va être d'aider notre petit aviateur notre vieille aviateur à s'échapper de cette île can you pète la tortue je suis pas sûr qu'on puisse caresser à faire petit point poc à la tortue voilà un orbe pour que tu partes du bon pied ah mais c'est le bidule que j'ai trouvé tout à l'heure là les petites bouboules note on sait ce qu'il leur fait aux tortues c'est une rêve à un live dont je n'ai plus de souvenirs de forest 1 ça me dit rien du tout flavia ce que tu ce que tu me dis alors c'est un live que je n'ai pas vu trouver tous les orbes pour faire apparaître la prochaine île 1 on va devoir voyager d'île en île ça c'est la première forcément c'est le didacticiel il est violent avec les tortues ok alors va falloir que je m'explique avec nos dus sur cette histoire de tortue patrick elio était invité il avait été choqué ah ok va falloir que je retrouve cet extrait d'émission alors bon visiblement alors la porte on la voit pas bien voilà il va falloir que je reparte par ici mais il me manque un orbe on va voir ce que ça fait mais ça va pas marcher d'accord alors alors ici je peux pas dézoomer comme je suis bloqué par ce gros tourbillon il faut que je trouve la prochaine orbe il y avait visiblement plein de de statistiques et de trucs à trouver j'ai pas rempli ça a été l'air c'était pas ouvert quand j'avais appuyé sur le bouton notamment quelques-uns ils doivent pourtant se trouver dans les parages une carte avec une carte des étoiles ok oh avec six clés si je compte bien oui six donc je suis à combien là il m'en manque trois est ce que est ce qu'il peut y avoir des trucs visiblement c'est pas caché à l'intérieur genre là on a un seau c'était pas caché à l'intérieur ça va être non mais ils sont faciles à trouver tu commences à bien te débrouiller on peut pas cliquer dans les arbres on va faire le tour de l'île là dedans il n'y a rien là dedans il n'y a rien avec tes l'aviateur entendu 30 ans avant de commencer à résoudre des énigmes oui oui d'ailleurs moi je suis allé un petit peu vite parce que je l'avais fait hors live mais il a mis 30 ans à résoudre une énigme où fallait juste bouger des blocs et les remettre sur le bon symbole voilà il n'est pas très très doué je crois notre aviateur on va on va être là pour l'aider écoutez j'ai fini presque tous les professeurs layton moi les énigmes ça me fait pas peur ok vous êtes très 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 fort dans le tchat la fameuse histoire de dodus avec les tortues c'est dans l'émission numéro 371 à la trente et unième minute l'humain va devenir la caution feel good de gk a ya pipo ou n'oublions pas pipo le kokoros et pipo la plupart des créatures dans les bermudes ne sont pas aussi sympathique que moi et oui parce qu'évidemment comme le jeu s'appelle dans une bermuda on est bloqué dans le triangle des bermudes notre aviateur s'est craché ici personne ne peut venir chercher vu que c'est le triangle des bermudes il va falloir voyager d'île en île pour réussir à s'en échapper ville de la base secrète c'est mignon ce phare ah oui alors du coup je veux juste non c'est pas ça que je voulais faire comment je fais pour revenir à côté voilà donc là par exemple il m'en reste j'ai trouvé la carte mais il m'en reste des clés ça on dirait une sorte de polaroïd et là il ya un cadenas donc je pense que le jeu doit se finir très rapidement en ligne droite mais que si on a envie de revenir on doit pouvoir compléter toutes les petites îles non je voulais pas y retourner non je me suis trop non du coup bermuda ça ne fait pas référence à un short bermuda c'est bien sûr pour les bermudes en tout cas très très propre ce petit jeu j'aime beaucoup visuellement ce que ça donne il ya encore une boule bon on est parti pour chercher toutes les petites boules de lumineuses ok c'est là elle est enfermée je peux pas l'attraper il ya un petit triangle ça c'est des mines on a trouvé un coffre qu'est ce que c'est que ça la tête du poisson ok c'est vraiment l'animation qui sert à rien mais j'aime beaucoup ah mais si il y avait un truc dessous avec taille oui je pense que c'est un jeu très rapide alors on risque d'en montrer une grosse partie pendant ce live si jamais vous êtes curieux et comme c'est un jeu d'énigmes de puzzle si vous êtes curieux de le faire et ben je vous conseille de ne pas regarder de live jusqu'au bout parce que je ne moi quand je commence je ne m'arrête plus je ne sais pas jusqu'où je vais aller je pense qu'on n'aura pas attendre de finir c'est certain on risque d'en faire une bonne partie oui très bien c'est une machine à faire des bulles d'accord oui une tronçonneuse c'est pas du tout une tronçonneuse c'est un requin ci il faut tourner le plus vite possible david le robot mais ça va en créer un monstre marin incontrôlable est ce que ça va être une sorte de kraken quelque chose comme ça c'est le dungaï sous l'eau c'est à dire le dungaï sous l'eau c'est parce que c'est la tronçonneuse merci cilinus pour ton réabonnement ok on connaît ce genre de truc 3 2 4 1 allez hop classique j'attends d'être un peu plus surprise que ça par les puzzles évidemment continue d'ouvrir plus de fenêtres fait attention le monstre marin ne doit pas se trouver loin mais moi je l'attends moi j'ai peur de rien d'accord tu vois si j'appuie sur celui-là en premier et après sur celui-là est-ce que je trouve la bonne solution du premier coup en ouais je pense que j'ai eu la chance on va essayer le bouton sud ouest est et nord les bruitages sont vraiment très très chouettes il y a une petite flèche de ce côté mais je pense que ouais il va falloir chercher la bonne combinaison ça me rappelle l'énigme du tiki que je vous avais montré dans call of the sea qui était sorti début décembre là il y avait pareil un poteau avec quatre tiki qu'il fallait recomposer avec dans le bon sens et évidemment je n'ai pas la solution cette fois ci donc on va la chercher tous ensemble joyeusement il y a encore un poisson ça j'ai retenu il y a des trucs sous les poissons et ils vont où ces trucs parce que à chaque fois ils filent mais j'ai pas le temps de savoir jusqu'où ils vont Ah ils vont là Ah oui attendez il y en a 6 donc ça fait 12 24 et 2 26 à trouver on a trouvé la carte une des dernières énigmes de call of the sea je l'ai résolu sans faire exprès j'ai tourné les trucs au pif et bim la porte s'ouvre je crois savoir de quelle énigmes tu parles et Perso j'ai un petit peu galéré dessus moins que sur l'énigme du chapitre 3 je ne vais pas raconter ce qui s'y passe mais je je pense alors pour avoir tourné en rond elle m'a un petit peu posé souci moi mais je comprends que on est toujours un peu dégoûté de raison d'une énigme au hasard plutôt que de galérer dessus Mais j'espère que le jeu t'a plu en tout cas J'ai appuyé sur ce poisson ouai je crois que j'avais déjà appuyé sur ce poisson Oh il est descendu le vieux Minton oui Pardon c'est un réflexe je l'ai appelé le vieux c'est peut-être pas très gentil On peut pas genre couper la corde de cette barque et casser la casser la caisse je suis curieuse de ce cas de savoir ce qu'il ya dans cette caisse Alors si ça m'en il y avait une pièce rouge dans ce coquillage ou un truc rouge ça aurait fait la petite rêve à Mario 64 Ah non voilà Peut-être que le requin 6 peut t'aider à couper la corde Ah mais vous êtes pas idiot Je vais oublier ce requin Mais le problème c'est qu'il ne veut absolument pas sortir donc il va peut-être falloir que je trouve quelque chose pour attirer le requin Est-ce qu'à part cliquer une fois sur le bout de son nez pour le faire sortir Là pour l'instant je ne peux rien faire Parmi tous ces boutons là je peux appuyer sur rien du tout On va faire le tour Attendez J'ai oublié ce bouton là Alors les contrôles fonctionnent également à la manette J'ai essayé Mais c'est naturellement beaucoup plus instinctif à la souris Si vous y jouez sur PC Je vous conseille plutôt la souris Et le jeu est également sorti sur mobile dans l'Apple Arcade Contrairement à Alba il y a deux semaines que j'avais d'abord terminé sur mon téléphone Avant de vous faire le live Là cette fois-ci je n'ai pas lancé la version mobile Mais je reste quand même trop curieuse Attendez il y aura une séquence là Il y a plein de... Ah attendez si si Il faut les ramener Tac Et là je peux appuyer Yes Trois d'un coup Il faudrait plutôt bouger la barque Oui ça me semblerait effectivement plus malin de bouger la barque Que de bouger le requin Mais la barque non plus n'avance pas On va voir ce qu'on fait de cette barque J'avais tout ouvert là déjà Alors là il y a un symbole, une sorte de T Penché avec un point Je sais pas à quoi ça va me servir J'en ai vu d'autres hein des symboles comme ça Je vais essayer de le retenir J'espère que cette fois j'aurai besoin de sortir un petit carnet et un petit stylo Comme d'encore d'autres si justement les Dayton aussi je faisais ça Alors là on est sur un... C'est quoi ça ? C'est une sorte de coin avec un point et un trait en dessous Ah mais il y a un coffre là aussi Oh une clé ! Pas une serrure Elle était Une clé jaune nous devions pouvoir ouvrir tous les verrous jaunes Parfait Ah il y a absolument pas d'inventaire si vous vous posez la question J'ai juste le résumé là des clés que j'ai trouvées Mais visiblement ça va me servir pour tous les mondes Je vais... On va voir sur l'île suivante si on pourra ouvrir les verrous de couleur jaune Elle t'aidera à dénicher ses satanées étoiles Donc là pour se guider on a une carte Pour l'instant le lieu il est pas immense non plus donc C'est peut-être pas très utile Ou il a assez de poteaux où j'ai mes 4 symboles qu'il va falloir que je trouve Il m'en reste autour du phare Là c'est... J'en vais en débloquer 3 avec le bateau Mais il va falloir que je trouve comment l'amener jusqu'ici avec le requin Et visiblement de ce côté j'ai tout trouvé Voilà donc pas d'inventaire mis à part l'accès à la carte J'en suis à où là ? Et bien il m'en reste que 6 Donc il m'en reste les 3 du requin Et j'imagine... Les 3 d'ici Là c'est pareil il y a une sorte de... De symbole Avec un point au milieu Encore un Vous voyez par exemple il y a un verrou de couleur verte Je pense que la clé verte va se trouver dans un autre monde Donc on est un petit peu entre guillemets obligé De revenir dans les niveaux précédents Pour compléter le jeu Ça je pense que c'est pour le 100% Tant qu'on arrive à emmener Minton d'une île à une autre pour... Et bien pour le libérer tout simplement ça devrait suffire Il y a vraiment un truc que je ne pige pas Est-ce que j'ai appuyé sur tous les boutons, sur tout ce qu'il faut ? Parce que là il y a un truc on dirait que c'est relié Mais je ne peux pas appuyer sur les boutons ici Ça n'a pas de lien on dirait avec le bateau Là s'il y a des gens qui l'ont déjà terminé Parce qu'il est sorti le 14 janvier il y a 4 jours Donc s'il y a des gens ici qui l'ont déjà terminé Ils doivent me juger très très fort Un homme qui se baigne et qui sort un bras dans l'eau Il y a quelqu'un qui se baigne ? Vous êtes en train de me troller J'essaie de ne pas aller trop vite pourtant Mais il n'y a personne Il parlait du symbole Ah oui le symbole effectivement oui On dirait vraiment oui Un bras qui sort de l'eau ok je comprends Il ne peut pas m'aider l'ordinateur là ? Les bitognos voilà je ne peux pas appuyer dessus Ah ah c'est Mes petits fragments de la Triforce là D'après la légende une mort de pirate a volé tous ses objets il y a plusieurs siècles Mais on va tous les récupérer Voilà Ah attendez il y a une photo là Un petit Polaroid Ah oui Guppy Tant que je ne sais plus pas sur mon clavier mon chat tu peux rester là Comment ça le fameux T du Sud ? Quand je dis ABT je dis tout le temps ça hein Il m'en reste que 5 Donc J'essaie d'appuyer sur tous les boutons que je trouve Voir si je n'aurais pas à rater quelque chose Je suis très embêtée par cette petite barque Guppy toujours aussi populaire Elle ne bouge pas cette barque hein Il peut pas m'aider Minton ? Non Ouais j'essaie de tout essayer Double clic Cliquer sur la corde Cliquer sur la caisse Clique droit Double clic droit Double clic droit non plus Pas moyen de créer un courant Mais c'est ce que je regardais avec Cette espèce de roue Mais c'était pour ouvrir la C'était pour ouvrir cette porte là J'ai cliqué sur tous les trucs qui tournent autour hein On ne sait jamais Oh Très bien J'ai trouvé une autre relique Le phare Est-ce qu'il y a quelque chose avec le phare ? On dirait que non Ce qui est bien c'est que dans le doute on peut cliquer partout Et ça j'apprécie Qu'est-ce que je devrais faire avec ? J'imagine que j'ai pas encore trouvé ce qu'il faut pour résoudre cette énigme là Il m'en reste toujours 5 hein Non oui non, là c'est le bruit de ça Ouais Sauf dans ton micro Alors non On va éviter là Comment on va faire pour bouger cette barque là ? Non J'essaie de cliquer plein 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 de fois J'espère que vous avez pas entendu au micro Peut-être en activant les rames en cliquant dessus Mais non ça ne fonctionne pas Ah mon chat qui fait des bêtises Euh... Voyons voir Ok, là je sèche un peu C'est le risque hein hein Toujours de... En GK Life faire une découverte de jeu C'est qu'on peut se retrouver Euh... Normal c'est un chat Absolument C'est toujours le risque hein De se retrouver un petit peu bloqué Donc là on le voit hein J'ai ramassé 4 des 7 morceaux de la Triforce Euh... Trouver une clé Mais ça c'est pas mal Attendez parce que Là techniquement il y a une clé que j'ai pas trouvée Ça se trouve c'est la clé verte Et j'en aurais peut-être besoin Euh... Pour ouvrir de trucs Qui pourraient peut-être m'aider Alors on va retourner ici Euh... Deux bien avoir quelque chose que j'ai pas fait Un truc que j'ai pas trouvé Quelle sérénité C'est bien frère mais c'est pas ça dont on a besoin de suite là Il reste une clé, une photo Alors la photo peut-être qu'elle est vers son avion Vu que c'est là où il s'est écrasé Visiblement non Ah bah si elle est là la photo Donc juste avant on a vu la photo avec ses coéquipiers visiblement Là j'imagine que ça doit être Madame Minton Elle doit se trouver un peu partout sur les îles On va aller retrouver les photos Je suis plus intrigué par la clé Ah ! Là il faut le verrou bleu N'attends-tu ? Franklin Peut pas m'aider ? Il me reste rien à faire sur cette île J'étais convaincue que c'était passé un petit peu trop vite et que j'avais raté la clé verte Et que peut-être ça pourrait m'aider pour l'île suivante Mais alors là je dois avouer que je clique encore partout Et que je ne trouve absolument pas de clé verte J'ai trouvé une cérure bleue On va retenir qu'il y a une cérure bleue par ici Mais pas de clé verte Donc visiblement la solution n'est pas ici Dézoomer au maximum Est-ce que sur la carte j'ai une indication ? Pas pour la clé visiblement Ça joue bien à la souris au joystick sur Switch C'est pas le même jeu Je trouve qu'à la souris c'est hyper instinctif Parce que voilà on clique partout pour essayer de trouver des indices Rien que les contrôles de la caméra De pouvoir comme ça déplacer la carte et pivoter C'est bien moins instinctif Intuitif Parce que voilà et ça se fait pour bouger comme ça C'est avec des D-pads Pour au lieu de bouger la souris On bouge un curseur avec le joystick gauche Et pour bouger comme ça c'est avec le joystick droit Rien qu'à la manette sur PC c'est moins instinctif Donc je conseille vraiment la souris Bon visiblement c'est pas ici Ah ! Je suis retourné au menu, vous inquiétez pas Le jeu sauvegarde tout automatiquement Impuitif au secours Non il faut que je retourne par ici Et ça par contre c'est très bien Le jeu sauvegarde complètement Automatiquement tout ce qui se passe Et donc pas d'inquiétude Je vais allumer ces trucs ? Oui oui c'était pour sortir les petites étoiles Toujours bloqué avec ma barque Samuel, oui c'est Clark Vous savez chez moi il n'y a pas qu'un seul chat Il n'y a pas que Guppy On s'y fait Parce que là aussi il y a une sorte de Plutôt une sorte de kayak Qu'un canoë qu'une barque Parce qu'après pour de gros gameplay Moi je suis prête à tester tous les trucs Voilà deux ronds Ça peut être très long On va peut-être trouver la bonne combinaison à un moment Non je suis pas sûre Je doute de cette méthode Je doute de cette méthode Ah j'ai eu un succès La fête du poisson globe Visiblement j'ai réussi à appuyer sur tous les poissons A gauche de la colonne sous les symboles Oh ! Merci je suis dans mon butter C'est gentil d'avoir pitié de moi Ronds, ronds Il n'y a que des ronds là Ok on sort tous les trucs Plein de petits boui-bouis Des boui-oui qui bougent dans tous les sens Alors ça fait losange, losange Mince Ah ! Oui non ok Ronds Losange Losange Et en bas carré Donc là il me faut juste le losange Merci ! Ah ah ! C'est donc un gros verre Il fait pas si peur ce monstre marin C'est ça ! J'étais bloqué parce qu'il me manquait la suite des événements quoi ! Ah bah t'es ! C'est là qu'on va avoir besoin de nos petits symboles avec le bonhomme qui sort le bras de l'eau ! Un panorama à 360 degrés c'est juste incroyable ! C'est plus qu'une seule fenêtre ! Est-ce qu'on est d'accord que là je vais avoir besoin de mes petits symboles ? Mince Ouais ok Euh... Ah ! C'est en kikinant de tourner autour Celui du haut il tourne pas Et qu'est ce qu'il fait d'Hamilton Et normalement si j'ai bien calculé J'ai tout Merci Jean-Pontbuter pour la petite astuce de la colonne J'avais pas fait attention et ça nous a débloqué C'est pour ça que c'est bien de faire ces jeux Ces jeux à puzzle en J.K.Live c'est très bien C'est à dire que si vous êtes plus intelligent que nous Et bien vous pouvez nous aider Et juger par la même occasion Donc revoilà mes petits symboles Je savais que j'aurais dû les écrire sur un petit bout de papier On a le T avec un point C'est pas lui Ça c'est un T avec un point On a le bonhomme Effectivement maintenant je vois le bonhomme Qui sort un bras de l'eau Le voici Qu'est ce que j'avais d'autre Je sais plus où ils étaient notés les autres Ça ça compte pas ça Ça c'est juste une pierre Je savais que j'aurais dû les noter Ça c'est monté avec deux points Ah mais ils sont où ? Ah mais deux derniers morceaux de Triforce Ils sont là dedans et je peux pas encore les récupérer Bon écoutez Ça ça me dit rien Ça ça me dit rien Ça non plus Ça j'ai un doute Il me rappelle rien du tout les autres symboles Ah attendez là il y a un truc Donc une sorte de De Z avec deux points Donc Il est là Et là il n'y a plus qu'à tourner jusqu'à trouver le bon Ah mais non le dernier il est écrit là C'est lui Le dernier était donc sous mon nez C'est toujours comme ça que ça se passe Sur mobile je suis pas sûre qu'il soit disponible sur Switch Il est sur Steam Mais sur mobile ça va être dans l'abonnement Apple Arcade Donc ça va être une exclusivité mobile chez Apple Et d'ailleurs Madame le fait remarquer Il est disponible sur console Sauf sur PS4 Ça va être Switch et Xbox One Pour les gens qui seraient curieux Pourquoi je suis ressortie là ? Débloquer la prochaine il Mais je peux pas encore Pourquoi je suis ressortie ? Excellente question Vince Lee Malheureusement c'est une version Steam que j'ai là Et pas une version Switch Donc je ne sais pas si c'est Si ça exploite L'écran tactile de la Switch J'ose espérer que oui Parce que forcément le jeu prend en compte Le tactile sur mobile Et comme une Switch ça reste quand même Une grosse tablette En espérant qu'en mode portable Sur Switch ça exploite C'est pas toujours le cas Mais ça serait quand même Beaucoup plus instructif Ouais là j'en ai que deux Donc Comment je vais faire Pour trouver les deux derniers ? Donc attendez En résumé Les deux derniers Il y en a un Mais le problème c'est que Là j'ai pas la clé De la bonne couleur Là ça me sert plus à rien d'appuyer Puisque je l'ai déjà fait Ça ça me servait pour le bateau C'était bien pour le bateau Mais non je vois pas pourquoi D'autres ça serait C'est forcément pour le bateau Mais ils sont où les deux derniers du coup ? Parce que j'ai tout résolu là À part la clé La clé verte Qui me manque J'ai tout résolu Sur cette île Est-ce que j'ai raté une info ? Il peut pas m'aider l'ordinateur ? Allo allo Monsieur l'ordinateur Surtout qu'il m'en manque deux Sur les quatre Dont j'ai besoin Là j'en ai que deux boules Très étrange cette histoire Ah non j'ai tout résolu là Sur la carte il n'y a plus d'indice Mais sur la carte il y avait les Il y avait les petites Les petites orbes Les petites étoiles Mais non visiblement il n'y a pas d'autre indice Parce que ce qui me manque c'est les grosses orbes Et là Personnellement je ne vois rien du tout Et celle qui est jaune On est d'accord que je ne m'en suis pas servie Je me suis encore trompée de bouton Ça c'est un petit peu en kikinant Que le bouton pour retourner au menu Il soit au milieu Alors que ça c'est juste pour retourner là d'où on vient Pour retourner dans le jeu Et là c'est une sorte Pas d'inventaire mais c'est la carte Ce bouton menu home Pour moi il devrait être à droite Et pas à gauche Dans le design de l'interface C'est bizarre de l'avoir là au milieu Des deux autres boutons Qui eux sont pour rester en jeu Voilà je pinaille mais Je trouve ça étrange Alors je vois Flavien qui me pose une question C'est vrai qu'on est dans un milieu aquatique T'as jamais été tenté de faire Subnautica J'ai déjà lancé Subnautica Vu qu'il est dispo dans le Game Pass Et alors qu'il y a vraiment beaucoup écrit mon nom dessus J'ai joué quoi ? Une grosse heure J'ai pas été hyper captée dedans Faut peut-être que je le relance pour voir Mais je sais pas J'ai trouvé ça sympa Mais ça m'a pas passionné plus que ça Oui mais le niveau suivant Le truc c'est que je n'y ai pas accès Et oui je pense que la clé verte est dans le niveau suivant Mais j'ai pas accès à d'autres niveaux Et c'est pour ça en fait Ici Attendez si je retourne Ici par exemple Il me manque la clé de ce niveau Mais je n'arrive pas à la trouver Et là je ne peux pas encore débloquer la prochaine île Une heure c'est pas suffisant pour rentrer dedans En fait c'est peut-être aussi parce que je m'attendais à être captivée de suite Et ça n'a pas été le cas Et je pense que c'est là où je me suis fait piéger avec Subnautica Mais j'ai trouvé ça sympathique Donc il faudrait que je réessaye Et 18h18 10 minutes on va bien trouver cette clé Pas vrai Guppy ? Je n'abandonne pas Non c'est la jaune moi que j'ai trouvé Mais là il n'y a plus rien sur cette île Surtout que 100% la dernière clé qui me manque Ça se trouve il faut d'abord avoir la clé bleue Pour avoir la clé bleue il faut avoir la clé verte Pour avoir la clé verte il faut aller dans l'autre niveau C'est ça que vous êtes en train de me dire La tortue elle est repartie pour dormir pendant 500 ans Je vais vraiment m'assurer de ne pas passer à côté d'un indice Donc je fouille partout C'est incroyable cette histoire Oui je pense que c'est un peu le souci que j'ai eu avec Subnautica Comme tu dis de me familiariser avec les mécaniques Je trouvais ça très redondant De devoir en sans cesse chercher de l'air Et de ne pas avoir assez d'espace pour Pour stocker toutes les ressources Parce que moi quand j'ai des ressources Il faut que j'en stocke 10 000 de chaque ressource Et je n'avais pas assez de place Ça me frustrerait énormément Mais je lui redonnerai sa chance à Subnautica Je suis sûre que je peux aimer ce jeu Mais je ne suis pas suffisamment rentrée dedans Second in Pylône qui tourne Manette sur le côté Pour activer le pylône Mais j'ai tout activé Ça c'est tout activé C'est sûr Bah il y a bien ceci Mais vu Le sens Là ça fait le trait qui monte Tac 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 Et là ça correspond Ça c'est le Attendez Est-ce que je peux refaire ça Ah Le devier sur le côté effectivement En fait je pensais que d'avoir mis les trucs dans le bon sens Ça s'était activé Mais pas du tout Et bonsoir à ceux qui arrivent Ok On en a donc Trois Et donc Ouais c'est Ça c'est le genre de truc qui m'en kikine toujours un petit peu Mais c'est souvent le cas Et j'ai quand même filé un 8 sur 10 à Call of the Sea Alors qu'il le fait aussi C'est les moments où Rien ne se déclenche tant qu'on n'a pas fait un truc en particulier C'est pas très grave Mais Ça arrive Mais j'avais eu ce petit problème là aussi Quand j'avais joué à Grim Fandango Des trucs qu'on a l'impression d'avoir fait le tour et tout Et en fait il nous manque quelque chose On sait qu'il nous manque quelque chose Mais il faut juste faire Ah oui on peut viser Ça fait quoi si je vise comme ça Ah attendez Je viens de voir qu'il y avait autre chose Ça fait quoi si je tire sur le 1 Ah oui il y a 3 positions de tir en hauteur Et 4 positions On va essayer milieu à gauche Ça peut être très long ce tifteur Qu'est-ce qu'il fait le monstre si on tire comme ça Paf J'étais sûre qu'elle s'allait servir à quelque chose ces mines Alors il y en a une un peu plus devant Donc il faut tirer plus bas Et elle est plutôt un poil à gauche On va essayer comme ça Paf Il y en a une qui est encore un poil plus loin On va essayer comme ceci Attendez je suis en train de speedrunner les mines Ah non Celle-là il l'a mangé Et si je dézoomais Ça serait pas mal Oui ça serait pas mal De plus haut possible Ah ça fait loin ça Ça fait loin cette affaire Il a la place de tourner autour Alors un poil moins loin Au milieu Sur la troisième position Ah non mais j'ai déjà fait celui-là Et plutôt comme ça Pourquoi j'y arrive plus ? On voit l'expérience de Sea of Thieves absolument Et tout à gauche En plus je suis nulle au canon dans Sea of Thieves Je suis nulle à la barre aussi Pourquoi ? Ah non je voulais pas refaire ça Tout à droite et au milieu Mais j'ai l'impression que ça va être trop Il va tirer trop à gauche Ah oui non là c'est pile-poil dessus Effectivement Ah bah voilà Comme dans Mario c'est trois coups Merci l'ordinateur Et voilà Donc vous savez quoi ? Il est 18h25 On a terminé les deux premières îles On va juste regarder les deux décors Mais on va pas résoudre d'énigmes Sur la troisième île Comme ça ça laissera un petit peu De suspense à des gens Qui seraient intéressés Je suis juste curieuse de savoir Dans quel genre d'ambiance on est Sur la troisième île Le grand arbre mojo L'île boisé Ça va être une sorte de jungle j'imagine Il y a des petites huttes Qu'est-ce qui se passe ici ? Quelle est cette chose ? Ah là on parle Ça m'a l'air un poil plus grand Oh quoique Il y a des moutons Il y a une serrure rouge Ah mais en fait C'est les habitants Ils ont vraiment cette tranche là C'est des monsieur Et des madame Nénuphar on dirait La porte est ici Pardon j'ai vu un truc Il fallait que je clique dessus C'était obligatoire Il y a des lapins Ok c'est très mignon Ce jeu est vraiment très mignon On va repasser C'était donc Dawn in Bermuda Un petit jeu d'énigme Que je trouve très sympathique Et ma foi très joli On a pris un petit peu notre temps Et je dois avouer Que j'ai un peu galéré Merci pour votre aide Ceux qui réussissaient A voir les endroits Que j'avais raté Puyo Island Ah bah oui Il y a un arbre mongeau C'est un petit peu Puyo Island Bah écoutez ma foi C'est très mignon C'est disponible du coup Pour ceux qui ont un iPhone Et l'abonnement Apple Arcade C'est sur IOS Et sinon c'est sur Steam Xbox One et Switch Mais attention pas sur PS4 Du côté des consoles Ça coûte environ 10 euros Sur Steam Et ma foi C'était plutôt très mignon Et très sympathique Moi j'aime bien ce genre De petits live découvertes De jeux Ça me fait plaisir Pour le programme de la semaine Demain mardi Vous avez le perfilabillon Qui vous ressort Non pas un jeu GBA Mais un vieux jeu Indiana Jones Après l'annonce forcément Du prochain jeu Indiana Jones Chez Bethesda Qui a été annoncé la semaine dernière Mercredi Vous avez un gros live Tout l'après-midi C'est pas 17h30 d'ailleurs Ce sera à partir de 15h Sur Hitman 3 Qui sort cette semaine Vous retrouvez également Nodius Normalement en compagnie de Pipo Sur diverses surprises indées Comme ils aiment bien appeler ça En fin de semaine Et vendredi C'est Pouillot Qui sera avec vous Pour un appelé-moi Le directeur très spécial Et je ne vous dirai Rien du tout Sur ce moi Je vais vous souhaiter La bonne soirée Et euh Non 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 Posez pas la question Je ne vous dirai rien Je ne dirai rien du tout Vous devez attendre vendredi Ce sera dans 5 jours Des gens savent Bien sûr que des gens savent Mais des gens ne diront rien Moi je vous fais un bisou Et je vous dis Bonne soirée Bye